Salut les terriens, aujourd'hui on va parler des aurores polaires. Vous savez ces magnifiques phénomènes lumineux que l'on peut observer près des pôles. Je vais d'abord vous rappeler assez rapidement comment elles se produisent, pourquoi on les voit sur Terre, et on cherchera si elles peuvent nous prouver la Terre globe ou la Terre plate. Pour commencer, petit résumé par Michel Chevalet. Alors ça mérite une petite explication, les aurores poréales c'est un beau spectacle, les grandes draperies dans le ciel, le verre d'art. Alors petite explication, on va regarder ça en image, c'est comment ça marche, comment ça marche. Alors on voit d'abord les aurores poréales, les aurores poréales, les aurores poréales ont été filmées ici en accéléré pour vous montrer la déformation suivant le champ magnétique, c'est pris depuis un bateau en Finlande. Alors ça mérite une petite explication, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que le soleil émet sans arrêt des particules, il les éjecte, ça met 8 minutes pour arriver sur Terre, ça c'est l'haleine du soleil, c'est le souffle du soleil. Et ces particules par moments sont beaucoup plus violentes, lorsque le soleil est en crise, il y a des éruptions solaires, c'est les flammes du soleil que l'on appelle qui montent très haut, et là ce sont des torrents de particules qui irriguent tout l'univers, mais qui atteignent la Terre, oh fort heureusement la Terre, elle est protégée par un double cocon, un sur l'atmosphère, et deux, un champ magnétique, un aimant avec un pôle nord, pôle sud. Et donc les particules, en quelque sorte, viennent comme sur un bouclier, sont déviées, mais en même temps soufflent le champ magnétique, vous voyez, au lieu d'être parfaitement circulaire, ce champ magnétique s'étire en longueur, formant une grande queue magnétique qui s'étale sur plusieurs millions de kilomètres. Voilà, ça c'est la situation. Donc vous vous avez, on est protégé. Pas tout à fait, parce que regardez, là où le champ magnétique descend jusqu'au sol, au pôle sud et nord, les particules arrivent à pénétrer. En pénétrant, elles s'enroulent en spirale, là c'est un effet compton, elles libèrent des rayons X, les rayons X excitent les molécules de l'atmosphère qui relâchent leur énergie sous forme lumineuse, visible, et la couleur verte est due à la présence d'oxygène. Voilà qui vous explique donc le fonctionnement. C'est une machine tout à fait normale et qui est destinée à nous protéger. Bon, alors, les aurores polaires, appelées boréales dans l'hémisphère nord et australes dans l'hémisphère sud, sont des phénomènes lumineux caractérisés par des voiles colorées dans le ciel nocturne. Elles sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère terrestre et se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. Lors d'un orage solaire accompagnant un orage magnétique et faisant suite à une éruption chromosphérique ou un sursaut solaire important, le Soleil offre un pic d'activation solaire sur un cycle de 11 ans. Un afflux de particules chargées, éjectées par le Soleil, entre en collision avec le bouclier que constitue la magnétosphère de la Terre. Des particules électrisées à haute énergie peuvent alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre du côté nuit de la magnétosphère, c'est-à-dire la queue, et aboutir dans les cornées polaires. Ces particules, électrons, protons et ions positifs, excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère. C'est l'ionosphère. L'atome excité ne peut rester dans cet état et un électron change alors de couche libérant au passage un petit peu d'énergie en émettant un photon, la particule élémentaire constitutive de la lumière visible. Comme la nature de ces ions, oxygène, hydrogène, azote, etc., dépend de l'altitude, ceci explique en partie les variations de teintes des nuages, draperies, rideaux, arcs, rayons qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. L'ionisation résultant de cet afflux de particules provoque la formation de nuages ionisés réfléchissant les ondes radio. Les phénomènes auroraux prennent plusieurs teintes différentes, passant du vert au rose, au rouge ou à l'indigo violet. L'étude spectrographique de la lumière émise montre la présence de l'oxygène, ray verte à 557 nanomètres et doublé rouge à 630 et 636 nanomètres entre 120 et 180 km d'altitude, mais aussi de l'azote et de ses composés et de l'hydrogène, 656 nanomètres, lors des aurores à protons. Aux plus basses altitudes, la couleur observée le plus fréquemment est le pourpre, altitude de 90 à 100 km. L'excitation des molécules, atomes et ions d'azote et d'oxygène sont à l'origine des principales couleurs. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet. L'atmosphère a des densités en oxygène et en azote qui varient avec l'altitude. L'oxygène devenant plus dense que l'azote au-dessus de 200 km d'altitude, ce qui explique en partie la prédominance du vert dans les aurores polaires. Excitées, certaines des molécules de diazote interagissent aussi avec l'oxygène, causant une émission additionnelle de vert, ce qui contribue également à la dominance de cette couleur. L'hélium et l'hydrogène produisent des aurores mauves ou bleues. Enfin, l'énergie du vent solaire joue aussi un rôle dans les couleurs observées. Les aurores dépendent de l'activité du soleil. On ne peut donc les prédire que quelques heures à l'avance. Lorsque les satellites situés entre le soleil et la terre enregistrent un sursaut d'intensité du vent solaire, ils nous envoient un message d'alerte. Nous savons que dans l'heure qui suit se produiront des aurores lumineuses. C'est le cas du satellite Discover, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Il enregistre plusieurs éléments concernant les vents solaires qui se dirigent vers la Terre, comme leur vitesse et leur direction. Grâce à ces informations, on peut prédire les aurores boréales et australes environ une heure à l'avance. Aux Etats-Unis, le Space Weather Prediction Center surveille en temps réel l'activité solaire et fournit des informations très utiles concernant les éruptions solaires. Couplé aux observations de Discover, les prévisionnistes sont capables alors de prévoir les aurores plusieurs heures à l'avance ainsi que les endroits où elles seront visibles et aussi avec quelle intensité. Il existe même une application pour smartphone permettant d'être informé en temps réel de ces informations. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Sur le site du Space Weather Prediction Center, on peut aussi voir des animations, des vents solaires arrivant au pôle nord et sud magnétiques presque en temps réel. Alors, bien évidemment, l'observation de ces aurores polaires fascine bon nombre d'astronomes amateurs et nombreux sont ceux qui les chassent. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de photos et de vidéos que l'on peut trouver sur le net, c'est assez impressionnant. Mais il y a un point d'observation assez remarquable. Il s'agit de l'ISS. Nous trouvons également beaucoup de photos prises depuis la Station Spatiale et d'ailleurs, je ferai remarquer à certains que sur ces photos prises avec des réglages de nuit, donc de faible luminosité, nous pouvons observer les étoiles derrière la Terre, les aurores polaires, la courbure et même la Lune éclairée par le Soleil sur sa moitié gauche mais laissant apparaître quand même l'autre moitié non éclairée. Ces aurores polaires ne sont pas réservées à la Terre. On a pu en observer également sur les autres planètes du système solaire. Par exemple, Jupiter, plus facilement observable du fait de sa taille. Alors bien sûr, il faut que ces planètes soient équipées d'un champ magnétique et d'une atmosphère. Sinon, impossible d'avoir des aurores polaires. Le Soleil connaît un cycle appelé cycle des 11 ans pendant lequel il existe une période d'activité plus intense provoquant des éruptions plus importantes. Et de ce fait, durant cette période, les aurores polaires observables sur Terre sont nettement plus marquées. Il est possible par exemple d'observer des aurores qui durent plusieurs heures et à des latitudes magnétiques inférieures à 50 degrés mais seulement tous les 11 ans. On arrive d'ailleurs de temps en temps à en voir en France. Ce cycle du Soleil a d'ailleurs récemment livré ses mystères. Ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Alors est-ce que ces aurores boréales et australes nous donnent des éléments en faveur du modèle globe ou du modèle plat ? Personnellement, en considérant que les aurores polaires sont visibles sur Terre du fait que des particules pénètrent dans la manière de la magnétosphère par les pôles magnétiques au moment où des vents solaires arrivent sur elle, je ne vois pas trop comment ce phénomène pourrait se produire sur le modèle de la Terre plate. En effet, il faudrait alors que cette Terre plate possède un champ magnétique en forme de demi-tor, comme un donut coupé dans le sens de l'épaisseur, avec un trou au niveau du pôle Nord magnétique et les bords extérieurs correspondant à la circonférence de la Terre plate. Ce champ magnétique devrait forcément être à une hauteur inférieure à celle du Soleil, c'est-à-dire moins de 6000 km pour que celui-ci puisse envoyer des particules sur ce champ. Ce serait donc un donut assez écrasé. Pour les observations du côté pôle Nord encore, cela pourrait être envisageable car toutes les personnes situées dans la zone annulaire verraient les mêmes observations. Mais côté pôle Sud, comment expliquer les observations faites en Antarctique ? Car avec une circonférence de 125 000 km, comment les aurores australes pourraient être identiques en tous points ? D'autre part, si la Terre est plate et immobile, comment un champ magnétique pourrait exister ? Je vous rappelle que le champ magnétique terrestre est créé par la rotation de son noyau ferreux comme une bobine d'un moteur électrique soumis à un flux d'électrons produit un champ magnétique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des vidéos sur l'électricité, l'électromagnétisme, tous ces domaines-là, n'hésitez pas à me le faire savoir et je pourrai bien sûr vous faire des vidéos sur ces sujets-là. Dernier point, si les satellites n'existent pas, comment expliquer que nous sommes capables de prévoir l'heure et l'intensité des aurores polaires grâce aux données de Discover, entre autres, et aux observations du Soleil ? Donc pour moi, ce phénomène n'est pas compatible avec la Terre plate. Tous les éléments portent à croire qu'il est plutôt cohérent avec le globe, à moins que notre créateur décide tous les 11 ans de s'amuser un peu plus avec nous en envoyant plus de matière dans notre ciel et qu'ils préviennent en temps réel la NASA afin de mettre à jour les données sur leur site. Mais Dieu ferait-il partie du complot satanique alors ? Bon, je vous laisse commenter pour lancer le débat sur le sujet. Je vous dis à bientôt et ne quittez pas cette vidéo sans avoir lâché un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas, faites tourner ! Ciao les terriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501